bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui voir la carte des tarifs avec la mise à jour en masse des articles vous allez voir que c'est très pratique donc vous retrouvez la carte des tarifs ici dans le menu paramétrage quand vous allez sur la section services et produits vous avez un lien qui s'appelle carte n'est pas affiché l'ensemble des articles de votre caisse à la fois les prestations les produits les cartes de fidélité les abonnements cure et les forfaits pouvez filtrer cette liste en sélectionnant ici là j'ai que les cartes de fidélité par exemple et là j'ai que les forces pouvez aussi automatiquement écrire le terme ici dans l'entête pour filtrer vous pouvez filtrer cette liste suivant le nom la catégorie client le type de tarif la marque très utile pour les produits gamme aussi prix de vente etc vous voyez cette liste elle contient un peu toutes les données qui sont communes tva la durée l'ordre d'affichage la famille à la fois la famille caisse et la famille dans l'espace client la couleur la réservation en ligne et les paramètres de paiement en ligne si vous cliquez sur le crayon là vous retrouvez les écrans que vous connaissez déjà quand vous paramétrez de manière unitaire chacun des articles 1 avec l'onglet donnée caisse agenda boutique en ligne déclinaison et ventilation pour ce qu'ils utilisent alors c'est très pratique parce que du coup on peut faire des modifications à la volée si par exemple vous voulez modifier le prix de plusieurs prestations parce que vous faites une augmentation de tarifs tout simplement on va filtrer sur les prestations et puis là on va dire tiens en fait la demi jambe cuisse c'est pas 18 mais c'est 19 les aisselles ici c'est 10 laisser le maillot jambe entière en fait ça va être 45 et vous voyez au fur et mesure vous voyez les lignes que vous modifiez une fois qu'on a fait toutes ces modifs on fait vérifier là il a vérifié qu'il n'y ait pas d'erreur et on enregistre et là la mise à jour des tarifs pour ces trois articles que je viens de modifier est faite c'est très utile aussi si vous avez besoin de faire par exemple vous voulez mettre en ligne plusieurs articles que vous venez de créer plutôt de leur passer un à un vous pouvez les cocher comme ça cliquez sur cette icône modifier les articles sélectionnés et dire par exemple tiens je veux les modifier je vais changer de famille vous pouvez dire modifier le taux tva la marque etc et puis là on va par exemple modifier les préférences de réservation ligne je veux que cet article soit visible et réservable et je veux aussi par exemple paramétrer un fonctionnement spécifique pour le paiement je veux pas qui est le comportement par défaut que j'ai mis sur la boutique mais je veux un comportement spécifique je veux dire pour ces articles en particulier je veux un type de paiement instantané et je veux la totalité je fais appliquer je fais vérifier puis j'enregistre et mes mises à jour seront faites en masse